Qu'est-ce que vous êtes ici ? Et puis, grâce à vous, nous avons aussi une culture, la culture de la culture peut-être, la culture du métier du livre, la culture du patrimoine, vous montrez que la technologie, c'est aussi les aspects plus traditionnels de la culture. Et pour ça, nous vous remercions, tout l'IUT vous remercie. Je crois que vous êtes absolument indispensable. Alors, un IUT, qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement d'enseignement supérieur technologique à rayonnement régional. Et vous avez décidé de travailler avec l'agence régionale du livre en Normandie, dont nous avons toute la direction, la sous-direction et les bras armés. Merci à eux, merci à vous de travailler ensemble. Vous savez que dans cette région, dans cette ville peut-être aussi, nous souffrons d'un taux de chômage élevé. Ce taux de chômage élevé, il est, à mon avis, partiellement dû à un taux de prise en compte des cultures locales peu élevé. Avec la ville, où la ville était plutôt leader, c'était pas nous, mais a été identifiée depuis plusieurs années la nécessité de donner accès à plus de nos concitoyens, depuis le plus jeune âge, à la culture du livre, à l'ouverture que le livre constitue. Et évidemment, avec l'ARL Normandie, vous participez tous collectivement à ce travail, qui est un travail de très longue haleine, un travail qui ne s'arrêtera jamais. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir, je vous en remercie, d'apporter ça d'abord à notre institution, ensuite à notre ville, à la cité, à nos concitoyens, et puis évidemment à la région. Donc un très grand merci à vous. Merci Stéphane. Un grand merci aux commanditaires, un grand merci à Tourcoing Paris d'être venu nous rejoindre au Havre. J'espère que vous avez déjà passé de bons moments et que cela va continuer aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi tout le comité d'organisation du département, Zéneb, bien évidemment, et puis tous les collègues, Lilou, Guillaume aussi, qui ont de nouveau démontré que solidairement au sein du département d'information et communication, on avance et on parvient à faire face et à être inventif à travers ce type d'événement. Merci beaucoup. Brièvement pour qu'on puisse lancer un rappel du déroulement, 20 minutes de présentation par équipe, suivie de 10 minutes d'échange questions avec le jury. Les équipes participantes n'assistent pas aux soutenances les unes des autres, sauf évidemment la première équipe restera par la suite en amphi. On essaie de respecter au maximum le timing. Je m'adresse aux trois équipes participantes. Pensez à bien avoir le micro, s'il vous plaît, assez près, parce qu'on est en train d'enregistrer, de filmer pour pouvoir par la suite vous transmettre les vidéos, puisque vous ne verrez pas les présentations les unes des autres. Donc il faut surtout faire attention à bien avoir les micros. Bonne soutenance et encore une fois merci aux collègues et aux étudiants de Paris 5 et de Tourcoing d'avoir fait le déplacement. Et j'espère que ce challenge édition 2 sera reconduit avec peut-être un peu plus d'IUT l'année prochaine, on espère.